4 GRI et leur entraîneur. Ils ont 3 jours pour tonter la bête. Des conditions extrêmes, 35 degrés sans clim, un seul ventilo. Elefante est une vraie jungle. Lundi, 8 heures du matin, les éléphants découvrent le matériel. Ils paraissent calmes, mais en fait, c'est la panique à boire. Ils ont perdu leur repère. Plus de bac de diaph, pire qu'il faut prendre une photo pour faire la balance des blancs. Mais ce n'est pas tout. Au début, quand Greg commençait à nous montrer les différents objectifs, les différents capteurs, tout ça, j'avais vraiment beaucoup de mal. Et en fait, le 50 mm, il y a une profondeur de champ spéciale. Il nous a montré qu'il y avait une application sur iPhone qui calculait. Et j'avais un peu de mal à comprendre l'intérêt, concrètement, ce que ça voulait dire. Donc j'ai quand même noté dans mon cahier. Mais même en relisant derrière, j'avais un peu de mal. Après une journée à faire des flounettes sur cette plante exotique, les éléphants ont repris le dessus. Là, c'est quand même plus facile. On sait déjà à peu près où sont les réglages par rapport à hier. Donc je gère, je peux partir à l'autre bout du monde, filmer des animaux ou des fleurs. Il y a des fleurs à l'autre bout du monde qui ressemblent à ça. Je pense que ça peut être faisable aussi. Sur ce groupe-là, tout le monde a progressé relativement vite. C'est monté très vite en qualité. Le métier d'image, c'est vraiment quelque chose. On a des choses à raconter. On a toujours des belles histoires à raconter. Et c'est aussi comme ça qu'il faut continuer à travailler. Et c'est quoi ? Monsieur, j'y crois. Mercredi, ça y est, les mémoires des éléphants sont bien pleines. Ils sont prêts à parcourir le monde. C'est 300 à la trompe.